Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, dans la tempête, Dieu est là. Je crois vraiment en cette réalité, dans la tempête, Dieu est toujours là. Il y a toutes sortes de tempêtes que nous pouvons traverser, que ce soit des tempêtes au niveau de la santé, au niveau de notre travail, au niveau de notre entreprise, parfois de notre ministère. Il y a mille causes sentimentales, etc., dans notre couple. Il y a mille causes dans lesquelles nous pouvons vivre une tempête. Et parfois, ça se voit, parfois, nous arrivons à le cacher, on s'habille bien, on met un petit peu de maquillage et personne ne voit rien. Sauf que nous vivons réellement une tempête. Et on peut se poser la question, un peu comme Job. Job se l'est posé, je t'ai cherché, je ne t'ai pas trouvé. Et des moments, on est là, pourquoi je vis ça ? Si Dieu m'aimait vraiment, je ne vivrais pas ça. Où est Dieu dans ma tempête ? Où est Dieu dans ma catastrophe, dans ce que je suis en train de vivre ? J'aimerais t'encourager en te disant, Dieu est toujours là. Dieu est toujours dans la tempête et il est toujours avec toi. Regardez, lorsque Pierre et ses compagnons sont dans une barque, la Bible nous dit que la tempête s'est levée. Ça a été vraiment quelque chose de très effrayant, apeurant, vraiment une catastrophe. Ils ont cru qu'ils allaient mourir. L'eau commençait déjà à rentrer dans la barque. Ça arrive déjà à des moments dans nos vies, dans nos couples, etc., où tu as l'eau qui commence à rentrer. Et ça commence à devenir assez problématique. Et là, où était Jésus ? Jésus était dans la barque. Il dormait, il ne faisait pas de bruit, certes, mais il était là. Parce que Dieu est toujours là au sein de la tempête. Parce que c'est sa réalité et c'est sa nature. Il est toujours avec nous dans la tempête. Regardez, si aujourd'hui, je pars de la maison, je ne vais pas faire la promesse à ma femme, ce soir, de lui dire « Écoute chérie, quand je rentre ce soir, je serai toujours un homme blanc. » Ou alors, si tu es noir, tu ne vas pas dire à ta femme « Ce soir, je te fais la promesse, je serai toujours un homme noir. » Non, parce que c'est une évidence. Quand, si tu es blanc, tu vas rentrer, tu seras blanc. Si tu es noir, tu vas rentrer, tu vas être noir. C'est une évidence. En fait, tu ne promets pas l'évidence. C'est évident. De la même manière, Dieu n'a même pas besoin, même s'il le fait pour nous encourager parfois, mais il n'aurait même pas besoin de nous promettre d'être avec nous dans la tempête. Parce que c'est une évidence. Dieu est toujours dans la tempête. Il est toujours dans la barque de ta vie. Même s'il ne fait pas de bruit, même si tu as l'impression qu'il dort, Dieu est toujours dans la barque de ta vie. Et à un moment donné, quand il va se lever, quand tu vas l'appeler au secours, il va se lever, il va menacer le vent, il va menacer les éléments qui se déchaînent, il va ramener la paix au milieu de tout ça. Mais Dieu est toujours avec nous. Il a fait la promesse. « Je serai avec toi tous les jours de ta vie. Je suis l'ombre de ta main droite. Je garderai ton départ et je garderai ton arrivée. Je suis le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je serai toujours, je serai toujours avec toi. Alors ne promène pas des regards inquiets. C'est ma nature. Je suis toujours dans la tempête. Je suis le Dieu qui se plaît au milieu des tempêtes pour secourir mes enfants bien-aimés. Alors garde courage. Dieu est avec toi dans la tempête. Il ne t'a pas abandonné. Tu n'es pas seul. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Lui ne t'abandonnera pas. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage. Si ce message t'a béni, pense à le liker, pense à le partager peut-être à des gens qu'en ont besoin et également à le commenter. Soyez bénis et à bientôt. Bye bye.